super bonsoir à tous j'espère que vous allez bien j'ai fait un live hier pour vous demander si rencontrer votre âme sœur est possible est ce que vous y croyez ou pas alors certaines personnes m'ont répondu et je vous remercie infiniment de vos réponses et je suis ravie d'avoir des réponses si positives justement dans lequel je rencontre dans les lectures enfin dans les réponses que je vois des gens qui ont qui croient pas quoi parce que je trouve que c'est super important parce que oui en effet rencontrer son âme sœur est possible quand je parle d'âme sœur je parle de quel type de rencontre mais cette rencontre en fait qui est fluide une cette rencontre qui est une évidence cette rencontre dans lequel on s'y sent vraiment bien cette rencontre dans lequel l'amour qu'on désire vivre est vraiment là elle est présente c'est pas une lutte pour la pour la voir elle est là elle se vit elle est généreuse d'aller abondante ça c'est la relation et la rencontre avec votre âme sœur donc la bonne nouvelle c'est que oui c'est possible pourquoi en fait tout simplement parce que tout est vibratoire quand on dit que tout est vibratoire ça veut dire que selon la vibration dans lequel nous sommes nous allons attirer à nous des personnes qui correspondent à notre propre vibration donc la question qui se pose c'est pourquoi vous n'avez pas vous n'avez pas encore fait cette rencontre en fait tout simplement parce que la vibration dans lequel vous êtes aujourd'hui a besoin d'un changement a besoin d'une rectification mais alors là comment faire alors pour répondre comment faire c'est ce que je vous propose justement ce samedi 9 mai de 15h à 19h parce que nous prendrons le ton le temps justement de faire un état des lieux de comment faire pour changer votre vibration et surtout quels sont les principaux freins et blocages qui fait que malgré tous les efforts et tout ce que vous mettez en place cette rencontre elle ne se fait pas pour l'instant pour l'instant d'accord donc c'est ce que nous allons faire à travers un état des lieux moi je vous ai préparé un fascicule qui est déjà vraiment le récap de mes expériences de ce que je vois dans les cabinets de ce que je débloque au niveau des cadres du cabinet donc c'est un gain de temps pour vous vous allez gagner du temps mais surtout vous allez comprendre où est ce que à quel point vous allez besoin d'agir justement pour optimiser votre vibration pour augmenter les chances d'attirer justement cette âme soeur à vous donc en fait ça veut dire quoi en fait ça veut dire que c'est c'est pas on dit pas je rencontre quelqu'un j'ai de la chance d'avoir rencontré cette personne non toute rencontre ne se fait pas au hasard toute rencontre qu'on fait est la résultante de notre et le fruit de notre propre vibration parce que nous aimantons à nous justement cette rencontre idéale cette rencontre rêvée donc il n'y a pas de j'ai rencontré une personne par hasard comme si j'étais quelqu'un qui attendait qu'une pomme tombe entre mes mains non pas du tout donc ça veut dire que cette rencontre elle est possible et elle ne se fait pas par hasard elle se fait parce que parce que justement votre vibration est optimale pour cela alors il ya certaines personnes qui prennent pas conscience de leur état vibratoire et rencontre cette personne mais mais vous pouvez le faire en consciemment c'est vous avez vraiment la possibilité d'agir au niveau au niveau de votre vibration voilà donc la question qu'on va vraiment là on va se baser justement samedi ensemble c'est d'aller relever vraiment d'aller scruter tous les freins et tous les blocages qui vous empêchent de faire cette rencontre et une fois que les blocages seront vus et bien vous allez pouvoir trouver on va trouver ensemble les solutions justement que vous avez besoin de mettre en place pour que cette rencontre pour que votre vibration change et que cette rencontre puisse se faire alors nous allons aborder il ya plusieurs points au niveau des blocages que nous allons aborder ensemble principalement principalement justement les blocages qui sont liés parce que c'est ça votre l'un des blocages en fait pour qui vous empêche de rencontrer cette âme sœur l'un des blocages c'est des histoires avec des ex qui sont non résolus donc je ne sais pas si vous vivez des séparations actuellement et si vous désirez rencontrer quelqu'un mais si vous êtes en pleine séparation actuellement ou récemment ou à un moment donné mais que vous sentez que vous êtes encore pris dans votre coeur cet atelier est fait pour vous venez parce que vous allez en même temps trouver des pistes pour résoudre justement parce qu'il est important que cette histoire elle soit close il est important que le dossier soit clos sinon ça empêche ça entache le fait que cette rencontre de votre âme sœur puisse se faire donc ça c'est ce que nous allons voir ensemble il y a aussi un autre frein à la rencontre de cette âme sœur qui est les amours regrettés c'est justement ces relations ces relations que vous regrettez en fait de ces amours perdus et en fait c'est aussi important d'aller voir ce qui se passe pour clôturer ce dossier là parce que ça vous empêcherait justement d'envisager une relation qui puisse être différente et nourrissante pour nous donc ça c'est ce que nous allons aussi traiter parce qu'il ya par exemple pas mal de personnes aussi qui viennent me voir qui rencontrent quelqu'un mais qui ne peuvent pas s'empêcher de comparer oui mais tu sais de comparer cette personne leur conjoint ou leur chéri avec un ex ou une ex et ça c'est pas bon du tout justement un autre frein aussi pour qu'on va aller travailler ensemble pour augmenter les chances que vous puissiez faire cette rencontre c'est la peur de la séparation la peur de souffrir la peur d'être rejeté la peur d'être quitté cette peur là mais elle mériterait vraiment qu'on aille voir ensemble ce qui se passe d'accord alors il ya quelqu'un qui m'écrit j'aurais une question à vous poser par rapport à une personne que j'ai revue alors je répondrai tout à l'heure je vais finir déjà sur les autres peurs il y a aussi une autre peur que nous avons travaillé ensemble c'est la peur de l'engagement la peur de l'engagement peut être un frein pour cette rencontre avec votre âme soeur et il y a aussi plein de subtilités des choses à laquelle on n'y pense pas mais qui sont d'une grande importance et qu'il faut absolument absolument éviter pour pouvoir faire cette rencontre magique voilà donc tout ça on va en parler ensemble ce que j'aimerais vous dire c'est que cette rencontre elle est entre vos mains elle est entre vos mains c'est pas une rencontre du hasard ou d'un mystère ou d'une chance ou d'un karma c'est à vous de vous donner les moyens en fait pour que cette rencontre puisse se faire mais cette rencontre elle est vraiment possible et ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle maintenant nous avons besoin en fait pour que ça puisse se faire que les dossiers passés soit résolu on va aussi slalomé dans l'histoire entre papa et maman parce qu'il ya des choses à remettre en place aussi de ce côté là donc je pense que si aujourd'hui vous avez vraiment envie de faire cette rencontre ben cet atelier il est fait pour vous parce que vous allez repartir avec des points clairs net et précis sur ce que vous avez besoin de changer et donc le plan d'action à mettre en place voilà donc voilà j'espère que que j'ai été claire inscrivez vous inscrivez vous c'est sur inscription l'atelier va se faire par zoom donc je vais mettre le lien pour ceux qui sont sur instagram le lien il est sur ma page facebook sur l'événement sur facebook le l'atelier c'est êtes vous vraiment prêt à rencontrer votre âme sœur n'hésitez pas à y aller pour pouvoir pouvoir vous inscrire sinon je pense que c'est dans le lien il est dans l'intrigue je sais pas faudrait que je vois pas par rapport à instagram voilà inscrivez vous et puis une chose merci de partager le lien afin que les gens autour de vous puissent en profiter pour vous qui êtes sur facebook je vais justement mettre ben tout toutes les informations en dessous donc vous allez avoir tout ça en bas voilà juste en dessous si vous avez des questions sur le sujet je serais ravie de vous répondre n'hésitez pas à mettre un commentaire en attendant j'ai sylvain qui me dit sur facebook j'aurais une question à vous poser rapport à une personne que j'ai revu alors que j'avais zappé je l'ai reconnu dans la seconde est-ce une coïncidence ou un signe pour moi il n'y a pas de il n'y a que des rendez-vous en fait c'est pas par hasard qu'une personne revient dans votre système votre système c'est à dire votre espace vibratoire de vie donc donc voilà donc parfois on retrouve des personnes parce que ça réactive encore des émotions qui ont besoin d'être accueilli parfois ça nous permet de faire le point si c'est vraiment terminé ou pas ou pas aussi parfois la personne revient parce que c'est peut-être l'invitation à une nouvelle relation aussi donc moi je dirais que voilà sylvain je sais pas si ça répond à ta question mais pour moi aucune rencontre ne se fait au hasard la question la plus intéressante c'est qu'est-ce que ça renvoie chez toi qu'est-ce que ça réveille chez toi et qu'est-ce que tu as envie de faire en fait voilà qu'est-ce que ça renvoie chez toi mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui tu as vraiment tenu vraiment je ressens que ça t'a réveillé des plutôt des sentiments plutôt que quelque chose de plus doux plutôt que des émotions négatives je sais pas si c'est vrai tu me le diras voilà très bien je vous remercie de m'avoir écouté de toutes les façons on se retrouve tout à l'heure pour la méditation et puis je vous dis à samedi pour ceux qui sont qui ont envie de se prendre en main de se prendre en charge et de se donner les moyens vraiment de de s'ouvrir à la rencontre amoureuse de cette âme sœur je vous souhaite une belle soirée je vous dis à très vite au revoir je vous dis à très vite au revoir